Bonjour, Ramin Abid. J'ai rejoint l'ANA en mai 2020 en tant que responsable du service études et projets et j'ai pu évoluer en interne pour devenir l'adjoint du directeur des systèmes d'information et de l'innovation digitale. La DSI de l'ANA a vraiment pour but de soutenir la stratégie de l'agence dans son évolution et dans sa massification. Étant le garant de la trajectoire des systèmes d'information, je dois m'assurer que les dispositifs que l'on a soit en termes de développement, en termes de sécurité de l'information, en termes de continuité de service, soit en adéquation avec les objectifs et la stratégie de l'agence. La DSI de l'ANA est structurée à travers deux services assez importants, complétés par deux cellules. Le premier service est le service études et projets, qui contient principalement des chefs de projet, permettant de piloter les domaines fonctionnels de l'ANA. Toute activité de l'ANA entre dans l'un des domaines fonctionnels qui ont été définis. D'autre part, on a un service qui est l'infrastructure production et déploiement, qui permet de garantir la bonne exécution du run et la sécurité du système d'information de l'ANA. Adossé à ces deux services, on a deux cellules. L'architecture d'entreprise a pour but de garantir la bonne urbanisation de notre système d'information. Ils sont aussi en appui des chefs de projet, qui ont pour but de transformer un besoin, un quoi, en un comment. Donc de définir les solutions fonctionnelles associées à ce besoin-là, pour qu'on puisse les mettre en œuvre. Et nous avons, in fine, la cellule data, qui a pour but, à travers une data fabrique, de garantir l'intégrité des données, l'exposition et la transmission des données, que ce soit en interne ou à nos partenaires externes. Les deux bonnes raisons de nous rejoindre, effectivement, la première, c'est le contexte. On est en forte évolution et du coup, les opportunités sont nombreuses. Nos collaborateurs ont des perspectives d'évolution de par l'ADSI qui évolue constamment. De nouveaux postes sont à pouvoir de manière récurrente. Et en deuxième point, effectivement, c'est l'action sociale qui est portée par l'ANA. C'est effectivement gratifiant de pouvoir avoir un impact sur nos concitoyens. Et aujourd'hui, la transition énergétique est au cœur de nos différents débats. Et aujourd'hui, l'ANA agit. Et si vous voulez participer à cette action, c'est l'ANA qu'il faut rejoindre.